Ou plutôt une observation, moi je suis effectivement aussi convaincu que la protection spécialisée fait pleinement partie de la protection de l'enfance. Et j'ai regretté d'ailleurs dans la loi sur la protection de l'enfant que la prévention spécialisée ne soit pas intégrée dès l'article 1 qui définissait les objectifs de la protection de l'enfance, mais seulement dans l'article 5, dans un alinéa, un petit peu à part, je m'en étais exprimé plusieurs fois au moment de la discussion de la protection de la loi. Si ça avait été le cas, si la prévention spécialisée avait été vraiment partie intégrante de cette profession de l'enfance et définie comme telle, elle serait devenue une compétence obligatoire des départements et il y aurait eu moins de risques sur les financements et aussi la communication. Vous parliez de communication il y a quelques instants de la difficulté de communiquer. Moi, quand je vois les communications des départements, les publications des départements, ils parlent beaucoup de protection de l'enfance tout le temps, partout. D'ailleurs, c'est une de leurs compétences essentielles avec les personnes âgées et d'autres. Mais on n'entend jamais, jamais dans les communications des départements parler de prévention spécialisée. Et pourtant, certains départements ont des gros budgets consacrés à la prévention spécialisée. Et je pense que là, il y aurait un axe de travail à trouver pour défendre la protection spécialisée. Enfin, vous avez évoqué à plusieurs reprises le problème de lisibilité de la protection spécialisée. Je le disais tout à l'heure au cours de la précédente édition. Je crois effectivement que le principal problème de la protection spécialisée, mais c'est aussi un peu sa définition, c'est qu'elle ne se voit pas forcément. Et peut-être faudrait-il s'appuyer sur des politiques actuelles, en disant ça, je pense principalement à la garantie jeune. Je suis convaincu que la réussite que nous connaissons actuellement sur la garantie jeune, le nombre de jeunes qui sont accompagnés dans la garantie jeune et qui y restent, ne serait pas aussi important si derrière, il n'y avait pas les associations de prévention spécialisées qui font quand même aussi, et moi je le vois dans ma circonscription, un travail énorme pour essayer de stabiliser les jeunes à ce niveau-là, mais ça on ne le dit pas non plus.